Peut-être juste vous nommer, s'il vous plaît. Mon nom est Gilles Lalonde. C'est concernant le 22-279. J'aimerais savoir si l'ajout du 22-19 dans la zone I8-95 fait changer d'industriel léger à industriel lourd, ce zonage-là. Est-ce que les entreprises aux alentours sont au courant et quel sera l'impact? Puis est-ce que le 22-19 vient en conflit avec les usages présentement autorisés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'émissions de poussière, d'odeur, de vapeur ou de gaz? Une autre question? Non. Merci, M. Lalonde. Prendre note de vos questions pour vous répondre immédiatement. Peut-être, M.… Je pourrais tout de suite répondre avec la dernière partie de votre question. Pour les odeurs, les énonations et tout, c'est déjà des notes particulières qui sont à la grille de cette zone-là, I8-95. Donc, vous avez sûrement le projet de règlement. Donc, aucune odeur ne peut être émise, aucune poussière, aucune vapeur, aucun gaz. Donc, toutes les activités d'industrie caoutchouc étaient à l'intérieur du bâtiment. Donc, le bâtiment concerné, c'est le 5400 Géorre-Bombardier. C'est une industrie qui est déjà là, SICAM, qui fait la production des connecteurs électriques. Eux vont se diversifier. Ils ont déjà fait un agrandissement récemment et ils vont diversifier en faisant des gants de latex, des gants pour électricien spécialisé. Donc, eux vont le fabriquer à l'intérieur. Il n'y aura pas d'odeur, il n'y aura pas de… vraiment juste le latex qui va être confiné à l'intérieur, qui va être fabriqué. Donc, c'est pour ça que le code, c'est « Autre industrie de produits de caoutchouc ». C'est un usage qui est dans la classe industrie lourde, comme vous l'avez dit, mais c'est le seul usage qu'on vient d'autoriser à la grille I-895. La grille I-895 autorisait déjà les usages industrie légères et d'autres industries que vous avez. C'est déjà une zone industrielle, mais de plus faible industrie de prestige, de recherche, etc. Donc, c'est un usage de la classe industrie lourde qui est autorisé. On utilise le caoutchouc, mais il n'y a aucune vulcanisation de la matière première qui va se faire là. Oui, eux font venir le latex naturel et ils font juste fondre le gant sur mesure pour les électriciens, c'est tout. Donc, je pense que c'est cuit dans un faux bar après. Il n'y a vraiment pas d'énommation à l'extérieur. Tout est à l'intérieur de leur local. Ils ont des laboratoires aussi à l'intérieur. Ils ont agrandi récemment, donc ils sont déjà en opération pour faire des produits. Ils ne font pas les gants de caoutchouc encore. Ça va être l'année prochaine. Mais ils font déjà des produits de connecteurs, tous des produits pour rallier à l'électricité. Je veux savoir si vous pouvez retirer ce point à l'heure du jour ce soir. Et je me pose comme monsieur les mêmes sérieuses questions à quel genre de dommages ça va faire à mon environnement et à ma qualité de vie que j'ai assez intimaire présentement. Bonsoir, mon nom est André Beaudoin d'Agro-Pur. À Gros-Pur, on a deux centres importants de distribution de fromage et de couple de fromage à proximité de cette usine-là. Donc, notre inquiétude vient du fait que s'il y avait un risque de contamination ou un accident environnemental ou un sinistre ou une fuite, soit dans l'air, dans l'environnement, l'eau ou le sol, la qualité de nos fromages serait très sérieusement compromise. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a eu des études d'impact? Est-ce qu'il y a d'autres sites qui pourraient être envisagés autres que ce secteur-là, qui est plus spécifiquement localisé ou, je crois, dédié à des vocations soit agricoles ou citoyennes ou industrie, comme vous avez mentionné, de haute technologie et de R&D, plutôt que de l'industrie-là? Moi, c'est deux choses. Je voudrais savoir si on autorise un règlement semblable. Est-ce que ça ne risque pas que d'autres compagnies viennent et nous demandent des choses un petit peu plus exigeantes et que ça devienne un peu plus… que ça prenne plus d'ampleur et que là, ça devienne environnemental beaucoup plus sérieux? Et autre chose, je voulais juste savoir, j'ai reçu ce document-là dimanche, une fin de semaine de trois jours, alors que la moitié des gens sont en vacances ou ne sont pas chez eux ou sont partis, bref, et on n'a pas été avisés. Moi, je regarde le courrier du Sud, je lis de façon régulière et je n'étais pas au courant. Alors, on a tous été surpris de recevoir ça, surtout une fin de semaine de trois jours, alors que ça a été parlé le 23 avril. On aurait pu nous le donner une semaine d'avance pour qu'on puisse s'informer, parce qu'hier, lundi, c'était fermé. Et quand on appelait aujourd'hui pour avoir des informations, on ne pouvait pas en recevoir réellement. Alors, je pense que c'est comme un manque de, en tout cas, de sérieux. On voudrait bien toujours être avisés d'avance et non, être à la dernière minute pour qu'il y ait le plus de gens possible concernés, parce que je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu dans leur boîte aux lettres et qu'ils ne savent même pas qu'il y a une réunion à cet effet-là aujourd'hui. Merci, mais c'est encore une trentaine de jours avant que ça se produise. C'est pour ça, le but de la consultation, c'est d'écouter les gens en même temps. Vous êtes monsieur? Serge Gélinas. Je vais recevoir premièrement pour l'usine de caoutchouc, est-ce que ça fait du bruit? Moi, j'habite sur la rue David, puis déjà, j'entends certaines industries faire du bruit. L'industrie lourde, ça ne m'intéresse pas dans mon secteur résidentiel. L'autre chose, pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, le 278? Qu'est-ce que c'est exactement? D'autres questions? Pour le bruit, l'ensemble des compagnies sûrement qui sont là doivent respecter les normes du ministère. C'est toutes les compagnies qui sont là. Moi, je vous dis, l'été, quand on ouvre les fenêtres, c'est la rue David, on entend une industrie déjà à l'arrière qui doit, elle, aussi respecter les normes, qui fait en masse de bruit le soir. On entend toujours comme un cilement constant quand les employés travaillent le soir et de nuit, malgré le fait qu'ils doivent avoir un permis pour respecter les normes de bruit. Ça fait que c'est pour ça que quand vous me parlez de permis, je sais que des fois, elles sont respectées, des fois, elles ne sont pas respectées. C'est ça? Merci, José Tardif. Physiquement, la question qu'on se demande, nous, on est sur la rue Pascal et on se demande jusqu'où cette industrie-là va se développer. Est-ce que ça va empiéter sur ce qui avait été prévu pour le boulevard Moïse-Vincent? Bien, là, c'est sûr que l'industrie est confinée au 54-00-Géard-Bombardier, donc vraiment sur son terrain à lui, le petit terrain qu'il possède déjà. Et c'est sûr qu'en autorisant l'usage à l'intérieur de toute la zone I-895 qu'on vient d'autoriser. Donc, c'est sûr qu'une autre industrie pourrait, effectivement, opérer le tel usage. Mais c'est sûr que l'industrie qui demande la modification de zonage actuellement est vraiment confinée sur son terrain, au 54-00-Géard-Bombardier. OK. Mais ce qu'il veut dire, vous parlez du 8-95? C'est ça. Mais là, l'usage, c'est pour la zone au complet. Oh, tu as un araignée sur votre babel. Non, non, elle est dessus, mais c'est l'aunière, cet après-midi, pour poser Aline Portion-Coulain. En fait, j'aimerais juste partager ici un peu ma discussion que j'ai eue, en fait, ma façon de voir ces projets en plan d'urbanisme est en train d'être revue. Et présentement, puis on parle ici d'un ajout d'usage dans une zone industrielle, mais qui pourrait être revue dans ces plans d'urbanisme. Alors que, à mon avis, on devrait atteindre les plans d'urbanisme être prêts pour pouvoir prendre des décisions si importantes comme un ajout d'une activité qui pourrait causer plein d'enjeux dans ce milieu-là. D'ailleurs, je pense que la plupart de mes voisins qui sont ici sont de la même opinion que moi. On a un milieu naturel qui a, entre autres, des rôles des zones tampons entre les zones industrielles. Puis, dans cette zone I-895, on élargit à l'intérieur de ces boisées la permission de cet usage et de celles qui sont déjà existantes. Cette limitation-là, elle devait être revue. On a des plans de conservation qui ont été faits, qui démontrent l'importance de ce milieu. Ce n'est pas juste dans un plan biologique, mais les rôles pour la municipalité aussi. L'effet que ça cause pour l'absorption de l'eau, des pluies, tout ça qui empêche la gestion de l'eau au bout du tuyau, au réseau des goûts. Ce sont des dépenses que la ville a et qu'on ne prend pas en considération quand on dit qu'on va avoir plus d'argent par les taxes que cette industrie va payer. Je pense qu'on devrait voir plus large, on devrait penser plus globalement et surtout avoir un processus logique. Les plans d'urbanisme devraient venir avant ces questionnements d'usage. Je suis de la même opinion aussi des personnes qui ont manifesté. La transmission de l'information de cette consultation publique n'a pas été si efficace. On a eu juste un avis dans les journales. Par contre, cet après-midi, j'ai appris que dans la libellée « Avis public » sur les sites web, il était affiché. Mais par contre, on a une autre libellée qui s'appelle « Consultation publique ». C'est là où je consulte toujours quelles sont les consultations publiques qui sont à jour au courant. Puis je n'ai pas eu l'information alors que si ce n'était pas cette annonce que j'ai reçue dans ma boîte à lettres, je ne serais pas au courant. Puis je vais manifester mon opinion. Je vais être au courant. Je vais réitérer la demande que M. a fait de retirer ce point à l'agenda parce que moi, j'ai trop d'inquiétude. Je veux dire, vous avez l'air à minimiser, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer dans cette usine-là. Ça va se passer qu'à l'intérieur. Tu as parlé quand même de chauffage pour faire des gants. Moi, je lis, OK, qu'est-ce que c'est de l'industrie qui fabrique et qui utilise de grandes quantités de caoutchouc, que ce soit pour des pneus, courroies, joints, tuyaux, bottes, gants, OK, imperméables. Puis ils disent « La préparation du ménage à base de caoutchouc et de nombreux ingrédients chimiques, noir de carbone, soufre, huile, ainsi que la vulcanisation et la transformation de caoutchouc en produit fini, nécessite la manipulation d'agents chimiques dangereux, dont certains sont cancérigènes et d'autres allergents ou irritants respiratoires ou cutanés. Par ailleurs, les opérations de mise en œuvre des produits en caoutchouc s'effectuent à des températures élevées qui, outre le dégagement de poussière et l'émanation de vapeur toxique, génèrent des risques d'explosion et d'incendie redoutable. Ce qui fait que moi, je ne suis pas intéressé d'avoir ça dans mon environnement.